Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo quiz J'avais déjà fait ça avec un quiz sur Ellen Page Et du coup là c'est un quiz sur Harry Potter Du coup ça va être pas mal Donc voilà, si je pense à Harry Potter, je ne sais pas où à voir Vous avez vu, j'ai été chez le coiffeur Voilà, on s'en branle Alors c'est parti, donc Harry Potter Bon je les ai vus tous deux fois je crois Peut-être les deux premiers j'ai dû voir une ou deux fois en plus Mais bon C'est deux fois pour tous Donc je ne suis pas extrêmement calé en Harry Potter Mais en tout cas je les ai vus Donc on va voir, allez c'est parti les go Donc, ah oui c'est en anglaise Alors bon, vous connaissez, moi je fais de l'anglais Comme je fais de la mécanique C'est à dire que je vise deux trucs Si ça tient, on est bon tu vois Donc on va voir, on va se démerder Vous inquiétez pas, putain Alors c'est parti What are you guys, machin, are you, machin Donc on va voir un peu Let's play Ok, donc Quel est l'anniversaire d'Harry ? Eh ben j'en sais rien mon con Eh ben oui ça commence bien Alors attends, on va Je dirais en août En août puisque Hagrid dans le premier Il arrive justement avec ce gâteau Et après il l'emmène Directement pour aller à Poudlard Donc je pense que la rentrée scolaire doit être en septembre Bah du coup il vient le chercher en août On va dire qu'on va mettre le 28 août J'espère qu'on aura Le résultat à la fin Parce que s'il faut pas genre s'inscrire et tout J'espère, on va voir Par contre je sais pas combien il y a de questions On va voir, j'espère que ça va être assez long quand même Ça va être une vidéo sympa Quel est le nom Donc du dragon contre lequel Harry se bat Dans la coupe de feu Donc le 4 C'est un truc pointu, épine ou je sais pas quoi Dans d'argent, non C'est peut-être le Norvé Ou le Orntail Peut-être ça Soit le Norvégien quelque chose Ou le Suédois Attends Hongrois Le Cornu Hongrois Je sais pas Je mettrai ça parce qu'il y a un truc Une délire de pointu Mais Norvégien ça me dit quelque chose Bon allez on va mettre le Le Orntail Alors Attends il y a un bug là non Merde Attendez on recommence Il y avait pas les propositions là Putain Attendez il y a un problème Non Bon Alors où est-ce que Harry Prend le L'oeuf doré Dans la coupe de feu Dans le but de révéler le prochain indice Normalement c'est dans la salle de bain Mais j'ai pas les trucs là C'est quoi ce bordel Ok donc nous avons bel et bien un problème avec ça Donc normalement c'est dans la salle de bain Enfin dans l'eau quoi Donc on s'en fout Écoutez j'espère que ça va pas faire ça avec d'autres questions Parce que du coup c'est chiant quoi Donc quel est le nom Alors Alors Le nom du Du Wizard Putain du sorcier Euh Donc en fait le rat C'est un sorcier C'est qui ? Bah c'est Petit Gros Peter Petit Gros Qui est en rat Lui c'est Mogré Folleuil Vous Impersonate Made A Moody Donc Impersonate Je viens de regarder Parce que je savais ce que je voulais dire C'est qui se fait passer pour Impersonate D'accord Je connaissais pas Euh Pour Mogré Folleuil Alors là ça va être compliqué Parce que Qui est-ce qui Qui a pris une potion Putain C'est pas Lucius Malfoy Nicolas Flamel Il est mort lui non Rumus Lupin Barty Crouch Junior Je sais plus Je sais plus du tout Là c'est honte à moi Parce que Bon c'est quand même Un moment assez important du film Je m'en souviens pas Je m'en souviens pas Donc je vais dire Je pense pas que ce soit lui Quoique Peut-être que si Mais non Lupin Non Lupin c'est un autre prof Bon écoutez On va mettre Junior Machin Parce que c'est le seul Que je connais pas Quelle est la profession Des parents d'Hermione Teacher Donc Preuve Libraire Dentiste Docteur Bordel de cul Je sais pas C'est pas des profs Attends Ils bossent pas Au Non Peut-être des profs Docteur Non Dentiste Non Libraire Peut-être Je crois que c'est des profs Allez on va dire prof What does S-P-E-W Stand for Que veut dire ça Or putain Qu'est-ce que c'est Society of the promotion Of elfish welfare Secret philosophy For elite wizard Society of the protection And Endangered Werewolves Society of professors Elves and wizards C'est peut-être un truc Avec les loups-garous Effectivement C'est dans Putain C'est dans lequel ça J'aurais dit les 3 Mais je Non 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 Ils sont plus vieux que ça Putain Je sais plus ça Eh mais En fait c'est chaud En fait c'est super chaud C'est peut-être ça Protection quoi Allez on va mettre ça Putain je sens que je vais faire un bitotat Faites le en même temps d'ailleurs chez vous aussi Je mettrai le lien dans la description Faites le en même temps ça pourrait être rigolo Alors Lequel des animaux d'agrid Est condamné à mort Putain Alors attends Le problème c'est que comme c'est en anglais Moi je connais le film en français Parce qu'évidemment quand j'étais le voir aussi J'étais les voir au ciné Je les ai vus en français Et quand je les ai remattés là en Blu-ray Il y a 2 ans peut-être Je les ai remattés en français aussi Parce que je suis habitué à la voix française Il faudrait que je les mate en anglais Parce que là du coup je sais pas Aragog Je sais même pas ce que c'est Norbet Norbet C'est peut-être son clébard ça Buck Ah Buck Putain c'est ça Buck Bic C'est Buck C'est le Le griffon Qui doit être buté C'est Buck c'est ça Tu vois en lisant Buck Bic Je me suis dit Ah Buck Il l'appelle Buck d'ailleurs en français Pourquoi Buck Bic là Combien d'or crux Did Lord Voldemort create Ah il faut Il y a combien d'or crux Comme ça Je dirais 7 Je vais pas les énumérer Parce que je m'en rappelle plus Mais je crois qu'il y en a 7 Allez on va dire 7 Attends je regarde juste Combien il y a de questions 18 Bon ça va On a fait la moitié Plus de la moitié Quels sont les noms Des 3 enfants de Harry Alors 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 Euh On va voir Je sais qu'il y a Albus Sirius Voilà Il y a Albus Sirius Potter Ça c'est sûr Quoique Est-ce que c'est Non Non c'est Albus Severus Potter James Sirius Potter Lily Luna Potter Albus Severus Potter Oui oui C'est ça Je regarde Si il n'y a pas D'autres Albus Severus Non Donc c'est ça Albus Severus Evidemment En hommage A Albus Dumbledore Et à Severus Rogue Evidemment James En hommage A James Potter Son papa Evidemment Et Sirius En hommage A Sirius Black Son oncle Euh Lily En hommage Evidemment A Lily Potter Sa maman Et Luna Par contre Je sais pas Luna Lovegood Peut-être En hommage A Luna Lovegood La meuf un peu tarée Mais je vois pas pourquoi Je sais pas Donc voilà C'est ça Kidden Harry Potter Oh Is Cloak Of Invisibility Une cape On dit cloaque J'aurais dit Cap Je vois C.A.P Attendez Je vais aller voir Quand même Ah Cloaque Donc ça veut dire Manteau Ou voile Voilà Donc en fait C'est pas du tout Cap C'est mal traduit Ouais Cap C'est C.A.P C'est bien ce que je pensais Ok Donc qui le donne Alors putain Euh On va regarder Je crois que c'est Dumbledore Oui parce que c'est dans le premier Donc Euh Merde Serious Black Il apparaît que dans le 3 Severus Snapp Je sais même pas qui c'est Ah bah non C'est la traduction Severus Rogue Oui ok Et Rémi Lupin Lupin il est que dans le 3 aussi Je crois Enfin On le voit Pour la première fois Que dans le 3 Il me semble Il me semble Attention Donc c'est Dumbledore Qui lui donne Je crois Alors pourquoi Je sais même plus Ici c'est un cadeau C'est un cadeau de Noël Quel est le nom de la chouette de Harry Bon bah c'est Edwige Bon ça ça va Ah on est bon On est bon Euh Combien de personnes Ah Combien il y a de gens De gens Dans une équipe de Quidditch Oh bordel Alors attends On va voir T'as un attrapeur T'as un espèce de gardien Là La con Et t'en as Genre Peut-être Un peu d'autres Qui se baladent Euh Je dirais Je pense pas qu'il y en ait beaucoup 11 et 13 Clairement pas Je dirais 7 Tout simplement Ouais 7 ça me parait cool Euh Alors Qu'utiliser Hermione Pour être à deux endroits A la fois Alors c'est son espèce de collier Là qui a fait tourner Tout A time tracker A time turner A time shifter A time reverser Ah le problème c'est Encore une fois En anglais je ne sais pas Euh On va dire turner Il y a turn Donc le tourneur du temps J'imagine Je pense que c'est ça Je ne sais pas Combien de siblings Ron a Donc on va aller voir Ce que c'est siblings Mais il faut On en apprend tous les jours Ecoutez Siblings Ça veut dire frères et sœurs Putain je ne l'aime pas quoi Genre ils ont un mot spécial Pour dire frères et sœurs Tu vois Ils n'auraient pas eu Pumé de genre Brother and sister C'est-à-dire non Siblings D'accord Combien il a de frères et sœurs Alors attends Alors lui c'est compliqué Euh Donc la meuf Déjà sa sœur Il n'y en a qu'une C'est Gina Je crois que c'est Gina Donc Gina Je crois que c'est son nom Désolé si je me trompe N'hésitez pas à me corriger Euh Alors les noms Je sais plus Je sais qu'il y en a un Qui bosse à l'académie Euh Il y a Fred et George Et puis il y en a peut-être un autre Ah putain Quatre ou cinq Je crois qu'il y en a encore un autre Donc cinq Je crois que c'est cinq Oh Voldemort Euh Alors Which Harry Potter book Does not include An appearance By Lord Voldemort Alors Quel livre De Harry Potter N'inclut pas Une apparition De Voldemort Putain Alors ça mon pote Dans le premier C'est sûr Dans le premier C'est sûr Dans le deux Bah non c'est vrai C'est dans le deux Ah mais il n'y a pas le deux Mon gars Prince de sang mêlé On a prisonné d'Azkaban On a la coupe de feu Et on a la pierre philosophale Donc l'école des sorciers Le tout premier Donc dans le premier C'est sûr Euh Le prince de sang mêlé La coupe de feu C'est sûr Parce qu'il bute Cédric Diggory Je crois Je crois que c'est ça son nom Voldemort Donc C'est sûr Qu'il est dans le quatre Il y est Euh Prisonné d'Azkaban C'est possible Qu'il soit dans le trois Aussi Donc peut-être C'est le prince de sang mêlé On le voit pas Allez on va mettre le cinq Je sais plus hein Je sais que dans le cinq A la fin Il se retrouve avec Plein de De sbires à Voldemort Qui veulent le Enfin voilà C'est le gros bordel Mais je crois pas Qu'il y ait Voldemort Donc ouais C'est possible Que ce soit le cinq Alors Quel objet Enfin quel vêtement Doit recevoir Dobby Pour qu'il soit libre Pour qu'il soit libéré C'est une chaussette Sock C'est ça C'est une chaussette Euh Quelle n'est pas Une des Euh Alors oui Quel sort C'est toujours chiant à traduire En gros Quel Dans la liste Lequel n'est pas un sort Euh Lequel n'est pas un des sorts Euh Impardonnable Unforgive Veable curses C'est pas un sort C'est une malédiction Euh En gros Lequel n'est pas une malédiction Quelqu'un part Un truc comme ça C'est vrai que t'as des T'as des T'as des sorts Alors par contre Ça je sais plus C'est pareil Je sais que t'as des sorts Interdits Entre guillemets Euh Ouais donc c'est ça C'est des sorts interdits Un sort impardonnable Qu'on ne doit pas faire Euh Momentum Je sais plus ce que ça fait C'est un Le sort Impérial Enfin la malédiction impériale La malédiction de mort Tout simplement Et le Cruciatus Curse Bon je dirais Euh Ça Franchement là c'est Pif to tat Ah ça y est c'est fini Alors attention Roulement d'anus Wow You're in your final year Of magical education Wow Je suis dans ma dernière année D'éducation magique C'est génial Je suis en septième année Wow Donc j'ai bien répondu Euh Comme tu es En septième année De l'école D'école Tu as You have your most important Ah oui Allez j'ai mon J'ai mon Un examen de fin d'année Le nasty exhausting Je sais plus comment c'est Ouais Je sais plus en français Ce que c'est Euh Voilà donc il faut que je fasse ça Par contre If you On a pas la suite Voilà Bon bah écoutez On ne saura pas les réponses Euh Je vous mettrai je pense Au montage Euh Je vous mettrai Quelle était à chaque fois La bonne réponse Mais du coup je pense Que je me suis pas trop mal démerdé Et en faisant du pif Je me suis peut-être Bien Bien démerdé Ouais Parce que c'est J'ai quand même Je suis en dernière année Donc Bon Voilà Donc voilà Écoutez c'est une vidéo Très courte Sympathique J'espère qu'elle vous a plu Euh Voilà je referai d'autres Je vous avais dit Que je referai des petits quiz Et tout comme ça C'est toujours rigolo Voilà Écoutez je vous fais des bisous Et puis je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Musique Sous-titrage ST' 501